bonjour mes chers mes chers tout simplement je cherchais un peu plus un peu plus funky n'est ce pas mais mes chers c'est très bien récap espace membre février ce récap sort bientôt à la fin du mois de janvier fin mars actuellement en mars mais bon je ne l'avais pas sorti donc il faut bien le faire à un moment c'est parti on commence boum immédiat stress typage exposé ouah ça rime et c'était même pas exprès typage express le premier qu'on a eu c'était avec vincent cassel c'était assez rigolo parce que ce n'est pas moi qui l'ai typé vincent cassel c'est objectif personality étant donné qu'il est aussi connu aux états unis il parle anglais etc donc il l'avait typé donc c'était plutôt rigolo de du coup en fait faire un typage express ou genre plus on allait ensemble constater ok c'est ça sa personnalité tu vois c'était assez drôle aussi de voir qu'il n'y a pas grand chose qui change au final ce sont les mêmes choses qu'on voit donc c'est c'est plutôt rassurant disons alors si quand c'est eux qui l'ont typé on se met à avoir des trucs qu'on n'avait jamais vu avant pour telle et telle fonction tu vois ah waouh attends quand il dit ça en fait c'est telle fonction tu vois là ça aurait été bizarre parce que c'est qu'on ne type pas les gens pareil et c'est pas normal mais là au final c'était à peu près pareil donc c'était du coup pareillement intéressant à se proposer que du coup c'était nice mais voilà vincent cassel typage express un peu particulier mais au final pendant que ça suivi de du typage express dans pour lequel je suis allé dans le plus d'endroits différents en fait à chaque fois que je commençais à le tourner à chaque fois j'avais un problème je devais reporter au final je crois que je les tournais à quatre endroits différents ces typages express mais en tout cas c'était sur marine vact une actrice pas extrêmement connue qui a joué si vous voulez aller voir dans jeune et jolie notamment et qui est malaisante ça s'explique par sa personnalité mais vraiment elle est vraiment un peu trop bizarre et trop introvertie trop calme mais genre vraiment trop c'est pas juste beaucoup c'est vraiment trop mais on a vu pourquoi on a vu comment ça se fait dans ses dernières interviews elle est un peu plus normale tant mieux pour elle notre cas c'était quand même vachement intéressant parce que c'est une personnalité qui est hyper rare c'est la seule que j'ai pu tipper en tout cas dans ce contexte là qui a cette personnalité là elle est vraiment très rare et c'était du coup assez intéressant partir voir tout ça je vous conseille le film jeune et jolie qui était super bien fait j'ai vraiment été impressionné de ouf par la par le réalisme et par la crédibilité des différents personnages c'était tellement franchement c'était super bien écrit elle joue pas elle joue bien mais je sais pas des fois ça sonnait un peu bizarre je trouve son son jeu mais bref peu importe donc on passe à la suite c'est à dire au typage efficace notamment avec miss journal partie 2 le mois dernier en janvier on avait fait partie 1 et la partie 2 est sortie du coup ce mois ci on a pu continuer de la tipper et du coup aller voir les les éléments qui nous manquait tout simplement dans la première partie notamment grâce à une interview qu'elle avait fait où on voyait genre vraiment assez clairement un peu tout je connais pas la personnalité de l'interviewer mais il était un peu un peu bizarre mais au final c'était vraiment un très très bon interviewer parce que ça lui a vraiment permis de parler d'un peu tout de sa vie etc donc on a vraiment pu voir ok où est ce qu'elle est forte ou est ce qu'elle est faible qu'est ce qu'elle cherche à faire qu'est ce qu'elle n'aime pas etc enfin bref c'était plutôt cool et on a pu du coup terminer miss journal de son vrai nom marie aline mille et que vous pouvez retrouver sur lci il me semble et le deuxième petit page efficace de ce mois ci fut sur nassim saili qui m'avait été recommandé d'ailleurs parce que j'avais demandé dans un dans un poste je vous encourage à aller voir l'onglet communauté d'ailleurs dans un poste j'avais demandé je cherche des ij et on m'avait conseillé nassim saili il avait une personnalité qui est assez étonnante pour ce pour le style de métier qu'il fait en fait il est vraiment dans un domaine où il n'est pas censé être en fait la plupart des autres gens qui sont dans son domaine ne sont pas du tout de cette même personnalité et c'est hors hors son travail et son occupation c'est quelqu'un de très agréable de très comment dire travailleur etc c'est vraiment une plutôt bonne personne en fait globalement donc c'était assez agréable de le typer pour moi personnellement de partir chercher faire de l'écouter etc de apprendre à le connaître et c'était aussi un plaisir du coup de le présenter aux gens parce que le gars est chill le gars est tranquille tu as ça parle peu mais ça fait les choses enfin si quand même mais il parle quand même pas mal mais mais en tout cas ça fait les choses et il est très très bon sur photoshop comme vous avez pu le voir sur une des premières photos donc du coup voilà nassim saili qui fait des vidéos où il t'explique un truc en dessinant des schémas très minimaliste sur son tableau tcha 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 et enfin on passe aux famosos los famosos décodage efficace le premier c'était enfp versus en tp c'était principalement en tout cas pour souligner en fait à quel point en fp et en tp sont les mêmes en fait quasiment et juste des petites différences sur la fonction de décision du coup en fait c'est juste f versus t mais c'est assez intéressant de voir une super en fp enfin une en fp super représentative des en fp en en tp en la personne de l famosos l'oxy citronné qui est aussi très en tp et c'était vraiment assez intéressant de voir en fait les différences entre les deux sont vraiment plus minimes que on pourrait le croire mais bon en tout cas quand on a un en fp et un en tp comment est ce qu'on fait pour les départager quoi c'est exactement ce qu'on a vu dans ce décodage qui nous a permis de parler de plein de choses notamment ti versus fi le deuxième décodage efficace s'appelle pas de sommeil plus stopper une agression sans danger j'ai montré les problèmes que créer le fait de ne pas avoir de mode sommeil vous avez peut-être vu passer le truc avec zokairi qui s'est fait agresser par par des gens machin pareil pour kurbi on a aussi parlé de lui pour les mêmes raisons et à la fin j'ai aussi expliqué comment stopper une agression enfin si vous voyez quelqu'un se faire agresser tu vois pour pas juste partir et laisser la personne se faire voler violer tabasser ou je sais pas quoi tuer mais en même temps pour pas vous retrouver dans la situation de zokairi à vous faire taper à la place de l'autre parce que finalement ça sert à rien que ce soit vous ou quelqu'un d'autre le but c'est que personne va se taper donc j'expliquais aussi comment faire pour gérer ce genre de situation et on a aussi dit deux mots de de david lafarge el famoso david lafarge et j'ai utilisé un peu trop la famosa expression el famoso dans cette vidéo donc c'était la dernière fois le troisième était vraiment intéressant pour parler d'une des choses les plus importantes en fait dans les personnalités ce sont les états inférieurs et dominants parce que je le répète assez souvent tout le monde peut tout faire n'importe qui peut utiliser de l'intuition n'importe qui peut utiliser de la sensation du sentiment de la pensée tout le monde peut tout faire et on a beaucoup de clichés en tête de ah non attends si tu fais ça c'est forcément qui était ça tu vois là on a justement vu comment repérer ce genre de choses et comment ne plus se laisser avoir parce que les gens vont tout faire mais pas dans le même état pas de la même manière et c'est exactement ce qu'on a vu avec j'ai failli dire el famoso majid ukacha mais je vais pas le dire du coup avec le fameux avec le fameux majid ukacha et c'est assez drôle de voir que pour vendre son livre en fait du coup il était obligé d'utiliser ses fonctions inférieures tu vois mais on voyait vraiment le changement d'état de qu'est ce qui est normal qu'est ce qui est naturel qu'est ce qu'il fait sans même s'en rendre compte et qu'est ce qu'il se force à faire qu'est ce qu'il va faire en montrant et vous savez que je sais aussi faire ce truc là tu vois enfin bref c'est vraiment un des trucs les plus importants parce qu'en fait sans ça tu peux connaître les toutes les fonctions sur le bout des doigts machin si tu sais pas repérer des états dominants et inférieurs tu vas jamais rien comprendre en fait aux personnalités et c'est pour ça que j'avais même fait une formation carrément sur ce sujet là parce que c'est vraiment un des plus importants je pense que je vais en refaire par par le futur enfin dans le futur des formations mais je vous je vous tiens de recours en tout cas on a pu voir avec magique ukacha un bon exemple de ces de ces différences là qui sont le coeur même des de la compréhension des personnalités et enfin un décodage en deux parties si et s e entre parenthèses yves yversus eux ce qui est en fait introverti versus extraverti parce que on a vu en fait c'est quoi la différence le bas encore une fois le fond du fond de la différence entre une fonction extraverti une fonction extra introverti si et s e elles font quasiment la même chose c'est juste que si c'est s c'est de la sensation mais juste elle sera introverti et s e c'est exactement pareil mais juste elle sera extraverti qu'est ce que ça veut dire comment est ce que ça se manifeste etc c'est exactement ça qu'on a vu et c'était même en deux parties tellement c'était important parce que là j'ai pris l'exemple de si et s e mais quand on comprend en fait la différence entre i et e entre les fonctions introverti et les fonctions extraverti en fait tout ça s'applique absolument tout que ce soit décision ou aux observations que ce soit avec t entre t i t e f i f e n i n e ou justement le cas échéant s i s e la différence entre introverti et extraverti est au final au coeur des fonctions et est extrêmement importante à saisir en fait et c'est pas du tout ce qu'on croit enfin vous seriez étonné de voir le nombre de si dominants qui ont l'air beaucoup plus fou que plein de e p enfin enfin plein de esp tu as qui ont sensation extraverti tout en haut qui pourtant sont beaucoup plus calme beaucoup plus réservé beaucoup plus organisé même on avait vu à kirby 54 un peu plus tôt kirby 54 sensation introverti dominante et pourtant il est beaucoup plus taré que pas mal de gens tu as mais au final on voit que c'est quand même de la sensation introverti parce qu'on a vu qu'est ce que ça voulait vraiment dire introverti qu'est ce qu'une fonction introverti et voilà pour ce mois de février du coup hautement intéressant je l'ai beaucoup enfin enfin après c'est un peu comme ça tous les mois en fait vraiment j'aime beaucoup ce qu'on ce qu'on ce qu'on fait mais ce mois ci c'était particulièrement intéressant on a vu beaucoup de gens intéressants entre entre nassim sahéli mes journal vincent cassel ou même marine vac et puis les décodages etc enfin bref je vous refais pas le sommaire mais en tout cas voilà ce qu'on a fait et moi je vous dis du coup à la prochaine prenez soin de vous prenez soin prenez soin de tout le monde soyez gentil super conseil n'agressez pas les jambes dans la rue bref allez vous pouvez plus sortir donc de toute façon il ya moins de risques bref allez prenez soin de vous au revoir bon